salut les bilotes aujourd'hui vidéo on sort le 100 fast j'ai deux trois petites courses à faire et puis après il faut que je passe à motopassion à berg pour ceux qui connaissent pour ceux qui sont dans le coin david est j'ai deux trois petites pièces à acheter pour ma uswana donc j'espère vraiment pas tomber sur la police parce que hors vidéo je les ai croisés déjà deux fois alors en ce moment ils sont vraiment au taquet là depuis qu'on a l'information du 11 mai parce que la gauche on aura peut-être moins de chances de les croiser le son est vraiment casse oreille regardez je vais ouvrir mon casque pour que vous entendiez c'est de la folie le bruit c'est affolant un truc de fou n'a jamais vu une moto qui fait autant de bruit alors avec ma chance dès que j'ai sorti la moto de mon garage comme par hasard il s'est mis à pleuvoir donc vous en faites pas à tout le sol là il est tout trempé donc c'est pas trop aujourd'hui que je vais tirer dedans enfin bon me connaissant je dis ça là et puis dans cinq minutes je vais me voir en fond de six j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer regardez on a retrouvé mon frein arrière regardez j'accélère je freine ça fonctionne ça patine même mon pneu arrière il glisse merci on va passer à l'endroit où j'étais tombé en panne justement à cause de ce fut fameux fin arrière qu'est ce qu'il a vu me regarder comme ça il est bizarre ce mec on était tombé en panne juste là il y a un chien j'espère que le proprio il est pas loin bon bah c'est pas maintenant qu'on va faire une accélération aux gens d'armes et les gendarmes je les ai vus regardez regardez vraiment j'ai vraiment pas de chance il y a les gendarmes juste derrière moi faut pas que je fasse le coup sinon attendez regardez petite technique on va faire genre on va à lidl voilà comme ça ils sont vraiment juste derrière moi maintenant je sais pas mais c'est en train de se les gens qui sont en train de faire les courses là ils sont en train de se dire il casse les coucougnettes avec sa moto de brun je sais pas pourquoi je sens que j'ai une fleurité en même temps je suis le seul débile de ma région à sortir en sans-faste alors qu'on est en confinement et qu'il y a la police un peu partout dans la ville qui sont toujours là pour te mettre une petite amende tu vois alors que j'aurais pu prendre ma voiture j'aurais pu prendre ma Isverna histoire d'être tranquille bah non bah non bah non je suis débile donc je prends mon sans-faste en train est de faire une plus elle est redevenue démoniaque un peu j'accélère elle veut lever D'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse, toutes les personnes qui ont des kits et tout ça Et qui ont mis un coupe-circuit comme ça Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment que le coupe-circuit est branché Vous pouvez démarrer la moto, vous débrancher, vous ne démarrez pas En fait, ça fait office de clé Vous n'avez jamais peur que quand vous faites une grosse accélération Ou je ne sais pas, avec des vibrations et tout ça, avec le vent Et bien que ce coupe-circuit-là, il s'enlève J'ai toujours pensé à ça, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon Je voulais vous faire une petite accélération, mais bon Le néerlandais qui est devant moi dans ce camion ne voulait pas C'est le meilleur moyen pour se faire écraser par un camion de plusieurs tonnes Elle a eu un petit trou là, ma mère Il faut dire qu'avec le temps, les réglages sont un petit peu modifiés Je ne sais pas si vous avez vu, il y a peu de temps, j'ai mis une photo de mes réglages carbus Une photo de ma bougie, elle a été vachement bien Mais aujourd'hui, il fait vraiment froid, il y a beaucoup de vent Et du coup, elle a tendance à avoir des trous en fond de 5, en fond de 6 Reprise en 4 Il y a vraiment beaucoup de vent 5 6 On va arrêter en ce qu'il y a de la terre C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de compteur Je suis intrigué de la vitesse, je chier En tout cas, le vent Ça fait mal au pide Ça fouette Il y a mes vêtements qui se fouettent contre moi Je ne suis pas bien Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent Enfin, je fais une accélération Mon pull, il fouette contre moi Tu m'étonnes que j'ai les tétons qui pointent J'aimerais vraiment la faire passer au vent, cette moto Avant, j'avais mon 80 modifié en 86 top perf en fonte Et je l'avais fait passer au vent Et il avait développé 22 chevaux 22 chevaux pour un 86 Enfin, un 80 Qui était monté sur une cale Et un vélo de 44 BRK Donc ça faisait un 86 un peu Et 22 chevaux, je trouvais ça vraiment pas mal Dites-moi en commentaire, à votre avis On va faire un petit sondage Combien de chevaux elle fait celle-ci ? C'est un 100 fast 100 fast avec un vélo de 47 Tout fast Embroillage Pidalo Carbuit 34 Une V-Force 3 Carter Prepa Une boîte GPR Mais avec les vitesses non renversées Vous voyez ? Les réglages carbus sont modifiés La route, elle est pas vraiment stable Elle est un peu bancaire un peu de tous les côtés Là, ça fait flipper Et vraiment, ces double radiaux là Ils refroidissent mais vraiment Vraiment, vraiment bien Tout à l'heure C'est hors vidéo Mais j'avais fait une grosse, grosse, grosse pointe En fonte 6 Bon, du peu que je pouvais Parce qu'en fonte 6 en ce moment Elle a un petit trou Mais Et puis même, j'avais tiré dedans Et laisse tomber Je me suis arrêté Et le cylindre, il était tiède Pour les grosses prépas comme ça Un double radia, c'est vraiment indispensable C'est vraiment la zone sans risque Je vois Je mets un radia simple là-dessus Je vois tiens, il fait une semaine Même pas On va se calmer Parce que dans cette ville-là Il y a beaucoup de policiers J'ai essayé de prendre des zones Il y avait peu de policiers Qui rodent habituellement Même si Même si je suis certain Que vous Vous attendez qu'une chose C'est que je me fasse défoncer Que je me fasse défoncer Par un gendarme Et qu'après Qu'on refasse une version 2 On va récupérer le sans-faste A la gendarmerie La carte grise Vous attendez que ça J'en suis persuadé Mais moi C'est pas mon tif C'est pas mon tif Surtout que la dernière fois Qu'il m'avait mobilisé Il m'avait pris plus de 300 euros d'amende D'ailleurs N'hésitez pas A aller vous abonner Au Instagram de ma copine On fait son projet Sur sa Aprilia 50SX On va d'ailleurs Y monter bientôt Ses jantes or En surmesure Avec un nouveau moyeu Et tout ça Comme ça Ça va passer sans adaptation On fait vraiment un travail De fou dessus Donc n'hésitez pas A aller vous abonner A son Instagram C'est aria.ride Et aussi par ailleurs Vous pouvez en même temps Vous abonner à mon Instagram C'est le crapoteur Et dessus En story En ce moment même On fait une espèce de compétition De la plus belle 50 De nos abonnés Et les vainqueurs Parce qu'on en fait gagner plusieurs Gagnent des autocollants Le crapoteur Qui viennent de sortir Et qui sont disponibles A la vente Sur notre Instagram Il y a juste à nous envoyer un message Pour la somme de 2€ Les envoies sont gratuits Donc ça fait toujours plaisir En plus de ça Vous pouvez les avoir De plusieurs matières Genre aluminium brossé Miroir Transparent Même holographique C'est ce que j'ai mis Sur Maïs Varna Et ça rend vraiment 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 bien J'ai juste envie De mariser Et faire 2-3 ruptures Pour le tif Mais genre vraiment Attendez Parce que là Il y a des habitations Bah ça va Tranquille Comme ça Même pas de lignos Bah non C'est en option Ça s'arrêtez là Vite fait Histoire de bien mettre Des cailloux dans les pneus Pour que je me torche la gueule Juste après Bonne nuit Je kiffe ! On va repartir, avant le click-off, ils arrivent. Dis-cretos, c'est pas moi, et elle est d'origine. Sur ce, on va se laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, comme d'habitude, le vendredi, on essaye de faire une vidéo par semaine. J'espère que ça vous plaît. Sur Instagram, j'essaye de faire en sorte de poster une photo par jour. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller voir et à aller vous abonner. Sur ce, à plus, et je suis fier de vous, parce que de plus en plus, la chaîne YouTube grandit. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, la famille, elle grandit. Sous-titrage Société Radio-Canada